Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 9 septembre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de baisse qui s'est accentuée tout au long de la journée. Avec une ouverture en baisse dès le début à 3064,94, suivi d'un plus haut à 3077,42. Nous avons marqué un plus bas à 2967,17 points pour terminer en clôture à 2974,59. Le CAC 40 perd 3,6%. Plus de 111 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc surtout, ce qui est inquiétant, c'est un peu le scénario alternatif que je vous donnais hier. C'est que si nous n'arrivions pas à repasser au-dessus de ce support qui était en train de se transformer en résistance, il y aurait un gros risque de continuité d'un mouvement baissier. Pour l'instant, c'est le scénario qui serait en train de se mettre en place. Mais pour confirmer ce mouvement, il faudra casser le plus bas de cette séance qui correspond au plus bas des mouvements de tendance. Donc plus bas qui se situe à 2942,78. Donc pour l'instant, ce plus bas n'est pas dépassé. Bon, on est sur une bonne dynamique. Au niveau des supports horizontaux, on voit qu'on a préservé ici la zone de ce support qui se situe à 2957,80. Nous sommes venus casser les plus hauts et plus bas d'hier. Donc comme je l'avais dit sur l'analyse écrite, la tendance haussière a été invalidée à la cassure du précédent point bas, à savoir les 3044 points. Donc sous 3044 points, on cassait la dynamique haussière du point de vue de la loi de Dow puisqu'on ne pouvait plus avoir des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, d'autant plus que le plus haut à ce moment-là était déjà plus bas que le précédent plus haut. Donc à partir du moment où on cassait, on se trouvait dans une dynamique baissière. Et donc la dynamique baissière s'est accentuée tout au long de la journée pour clôturer quasiment sur ses plus bas, juste avant un mini sell-off qui a été constaté sur les marchés américains. Alors, mini sell-off, il y a plusieurs causes. Bon, certains avancent la possibilité un petit peu de vente panique avant le week-end du 11 septembre 2011, pour les 10 ans. Il y a eu donc au sein de la BCE des démissions, il y a eu des rumeurs, il y a eu des déclarations. Bon, il y a un peu de tout. Voilà, ça a créé un petit peu ce mouvement de panique. Alors, ce qui est, je dirais, ce qui est un petit peu inquiétant, si on est haussier, c'est que tous les éléments vont un peu dans le même sens. Donc, je l'ai dit, premier élément, on vient ici casser le support haussier en bleu, on le casse sur un gap, gap baissier qui n'est pas comblé, puisque le plus haut d'hier est venu entamer ce gap, mais sans le combler. On se retourne sur le non-comblement de ce gap. En plus, on vient rechercher cet ancien support comme une résistance, donc on confirme le mouvement baissier en s'écartant violemment de ce support. Et donc, la confirmation se fera lundi si nous cassons ici ce plus bas, et donc pour aller rejoindre le précédent plus bas qui se situait ici, sur cette fameuse bougie de retournement, sur les 2891 points. Donc là, pour l'instant, on est dans un mouvement baissier court terme, mais on n'a pas encore validé une continuité du mouvement baissier moyen terme. Je vous avais dit que si on allait rejoindre des plus hauts ici, sur la zone des 3290 points, on passerait neutre moyen terme, mais là, si on casse ici cette zone de plus bas, et que l'on va chercher de nouveau plus bas, et bien on continuera donc dans cette fameuse tendance moyen terme. Au niveau des indicateurs, alors on a un RSI qui redescend légèrement, on a un stochastique qui était prêt à annuler son signal baissier, et par contre un MACD qui se retourne. Alors le MACD, après un petit rebond ici, qui nous a valu le petit rebond technique de début de semaine, et bien il se retourne, et donc il confirme ici le changement de direction qui nous est donné par cette bougie, qui est très pleine, très puissante, et la puissance est confirmée par les volumes, puisque regardez, si on agrandit les volumes, et bien on voit bien que nous avons une progression sur cette séance, et que, rappelez-vous ce que je vous avais dit hier, on avait des volumes relativement constants sur la précédente phase, avec des volumes haussiers ici, des volumes baissiers ici, et puis les volumes haussiers étaient venus un petit peu décroître, et là nous avons une hausse des volumes, on reprend de la dynamique alors que nous sommes sur une séance baissière. Donc c'est assez mauvais signe, ça veut dire que la tendance est en train de se réorienter à la baisse. Donc tous les indicateurs vont dans le même sens, on a une hausse de la volatilité, hier aussi je vous avais dit, en général, une baisse de la stabilité est plutôt bon signe, puisque les hausses de volatilité amènent souvent des phases de baisse, c'est ce que nous avions eu ici lors de cette phase où on avait vu une grosse hausse de la volatilité, et bien là on repasse donc au-dessus de la moyenne du point de vue de la volatilité, chose qui n'avait pas été vue depuis le 19 août quand même. Donc ça fait quasiment un mois, et là on voit qu'on a un regain de volatilité sur les marchés. Comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés, donc la situation technique finalement fait un peu moins peur d'un point de vue hebdomadaire que ce que nous avions au point de vue journalier. Qu'est-ce que nous avons ? Donc toujours sorti ici un petit peu comme ce que nous avons aujourd'hui, cassure du support bleu, on revient chercher en résistance et on confirme à la baisse. Donc là ce que l'on voit c'est que les bougies sont venues marquer un plancher ici, et que cette bougie est venue s'arrêter quasiment sur le même plancher. Donc du point de vue du chartisme, on a une formation qui pourrait nous faire penser ici à une étoile du soir, mais l'étoile du soir normalement se fait au sommet d'une tendance haussière. Là on est sur une phase baissière, donc ce n'est pas réellement un mouvement de retournement à la baisse, puisqu'on est déjà dans un mouvement moyen terme baissier. Ce que l'on peut voir au niveau des indicateurs techniques, c'est qu'on est toujours survendu au niveau du stochastique RSI, d'un point de vue moyen terme. Le MACD quant à lui s'est retourné à la hausse, on reste quand même aussi sur le MACD, donc d'un point de vue moyen terme, donc toujours en phase de rebond pour l'instant sur cette bougie, avec donc des volumes qui remontent. Là par contre on vient un petit peu ternir le tableau, avec ici des volumes qui remontent sur cette semaine baissière. Donc semaine baissière qui a quand même vu une perte de 5,52% sur la semaine, c'est pas mal quand même, ce qui vient en fait en quelques jours nous ramener sur une phase, vous voyez en fait depuis la baisse des marchés, on n'avait jamais clôturé aussi bas que ces niveaux sur une semaine, donc attention l'alerte est sérieuse quand même, on voit bien ici que la dynamique est clairement baissière, et que si on cassait les 2957-80, puisque là c'est vraiment d'un point de vue moyen terme, cette zone qui fait support, et bien on sent bien que si on cassait ici cette zone, on pourrait aller chercher des points bas, beaucoup plus bas. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique, donc aujourd'hui c'est WAM qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui, et puis je voulais en profiter un petit peu d'une situation assez particulière, rappelez-vous j'avais lancé des signaux, il y a eu des signaux d'achat sur le portefeuille qui sont apparus lundi soir, donc nous sommes rentrés sur le marché à l'ouverture de la bougie de mardi, ici donc ouverture qui s'était faite à 2998 points, et je vais vous faire un petit peu constater ce que nous avons comme résultat au niveau du portefeuille. Alors voilà là toutes les entrées, les entrées qui ont toutes été faites le même jour, c'est très important pour l'explication que je veux donner en fait à la vision de ce portefeuille. Là voilà, toutes les entrées ont été faites le même jour, à l'ouverture. On a donc deux lignes haussières, et une demi-ligne baissière, demi-ligne pourquoi ? Parce que le Lixor ETF XBR est tout simplement un tracker qui réplique l'indice à l'inverse, et surtout avec un levier 2. Qu'est-ce que nous constatons au niveau des lignes, au niveau des résultats ? C'est que malgré une semaine baissière, enfin légèrement baissière puisqu'on est ouvert à 2998, on a des lignes haussières qui sont positives, et une ligne baissière qui est positive aussi. Donc là, la stratégie d'arbitrage prend vraiment tout son sens, car on a profité de cette décorrélation qui existe entre les titres Hermès et Rémi Cointreau, qui ont été choisis, bon c'est pas par hasard, il y a des critères de choix pour choisir les actions sur lesquelles on investit, et on voit que ça a bien marché, puisqu'on a Hermès qui a fait 2.11 sur la semaine, Rémi Cointreau qui a fait 1.88, et donc la couverture qui a fait 1.13. On additionne toutes les plus-values, et on obtient un résultat de 0.61, donc sur 4 jours, bon 182 euros ça c'est anecdotique, puisqu'on est sur un portefeuille virtuel, là il faut surtout retenir les pourcentages, et vous voyez qu'en étant très peu investi, 0.61 sur la semaine on pourrait dire que c'est pas énorme, mais bon si on multiplie sur 50 semaines, 53 semaines, on se retrouve quand même avec une perte de 30%, donc autant vous dire que ça paraît bénin comme ça, mais j'en connais beaucoup qui aimeraient bien avoir cette performance toutes les semaines, moi y compris, c'est pas forcément toutes les semaines que ça marche aussi bien, là la décorrélation a été parfaite, on a des lignes qui ont continué à surperformer l'indice, puisqu'on voit le résultat net à la fin de la semaine qui est de 2.11, enfin même pas de la semaine, sur 4 jours, qui est 2.11 pour une ligne et 1.88 pour l'autre, alors que le CAC lui a baissé, et donc il a baissé environ de 0.55, puisqu'on a un gain sur cette ligne de 1.13. Donc ça si vous voulez, c'est pour vous expliquer que la stratégie d'arbitrage, en fait on a pris des positions à l'achat et à la vente sur 2 produits différents, on n'annule pas un call CAC avec un put, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'enrichir votre broker, mais en prenant des actifs différents, qui sont décorrélés entre eux, qui marquent un différentiel, qui va en notre faveur, c'est-à-dire on achète le produit qui surperforme, et on vend le produit qui sous-performe, et bien on profite d'un différentiel, et on voit que sur une évolution quasiment neutre, et bien on peut être gagnant sur tous les tableaux, voilà où je voulais en venir, c'est pas trop pour vous faire voir les performances du portefeuille, j'y reviendrai à la fin du mois, puisque on essaye de faire des relevés mensuels, mais c'est vraiment pour vous faire voir ici, que cette stratégie basée sur l'arbitrage, peut donner de bons résultats, et je dirais quelque part en toute décontraction, puisque on sait que le marché monte ou descende, on peut continuer à faire des plus-values, c'est vrai que j'ai pas fait un point tous les jours, mais en fait tous les jours de la semaine, on était marqués par une légère hausse, là vous voyez aujourd'hui, on est à plus 0,11%, on était à peu près dans ces eaux là, quasiment tous les jours, plus 0,15, plus 0,17, plus 0,10, voilà, ça a été tous les jours comme ça, et donc on se retrouve à la fin de la semaine, avec peut-être un plus 0,6, il y en a certains d'entre vous qui font beaucoup plus, mais un résultat positif, et avant tout, c'est ce qui compte. Voilà, je vous remercie encore une fois, toutes et à tous, pour votre fidélité, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, à venir visiter le site boursicoté.com, à venir visionner les vidéos, les analyses vidéos, et puis donc toutes les pages du site, que j'essaye d'enrichir le plus possible, bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour tout ça, pour votre participation, et puis je vous souhaite à toutes et à tous, un bon week-end, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous, dès la semaine prochaine, pour de prochaines analyses, les marchés financiers, avec IG Markets, Save the Trading.